Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui je vous présente un livre. La psychologie du chien, stress, anxiété et agressivité de M. Claude Béata. C'est un ouvrage paru aux éditions Odi Jacob en 2004. Dans le présent format poche, il fait 328 pages et coûte 12 euros. Si vous êtes amateur de beaux livres, je ne saurais que trop vous recommander le format brochet classique. Parce que celui-ci a une police d'écriture assez petite et si comme moi vous aimez bien faire des annotations ou surligner les passages, vous avez des pages qui bavent, qui dégorgent le côté stabilité. Le format brochet est beaucoup plus intéressant. Sur Odi Jacob, l'actualité de livre est plutôt sympa. Je vous avais présenté l'ouvrage de Joël Dehasse, Mon chien est heureux. Je vous présenterai prochainement d'ailleurs la psychologie du chien et également l'ouvrage d'Hubert Montagnier sur l'animal et l'enfant. Sur tout le côté apport qualitatif de la relation pour l'enfant avec l'animal et tout le côté médiation. Donc cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture éducation et rééducation comportementale. Et il sera question, comme vous l'avez compris, de différents troubles du comportement. Une petite présentation de l'auteur dans un premier temps. Claude Béata est un vétérinaire comportementaliste français. Il est membre du Collège Européen de Médecine Vétérinaire Comportementale. Co-fondateur de Zoopsie, une association regroupant des vétérinaires comportementalistes. Et également maintenant centre de formation. C'est un homme de médias. Il a participé à de nombreuses émissions, tant télévisuelles que radiophoniques. Et il a écrit deux ouvrages de vulgarisation scientifique. A savoir celui-ci, dont La psychologie du chien, mais également Au risque d'aimer. Tous deux parus aux éditions Odile Jacob. Alors, j'aime beaucoup cet ouvrage parce qu'il offre une lecture assez fluide. L'auteur vulgarise assez efficacement les différents troubles du comportement. Et il permet d'obtenir quelques clés de compréhension de façon assez ludique. Et même si parfois cela peut être un peu... Pas forcément difficile d'accès, mais ça peut rester assez sommaire. Dans le descriptif détaillé des troubles, toujours est-il que les informations sont là. Après, libre à vous de pouvoir aller sur internet et éventuellement trouver des approches beaucoup plus spécifiques. Dans ce livre, l'auteur développe un certain nombre de troubles du comportement à travers sept cas concrets. Vraiment sept histoires qu'il a connues dans son camion. Donc, vous allez avoir l'histoire d'Idephitz, qui est un berger belge malinois qui a atteint du syndrome d'hyperactivité et hypersensibilité. Vous allez avoir l'histoire d'Oruy, un berger des Pyrénées souffrant d'un syndrome de privation sensorielle et de phobie sociale. Vous allez aussi avoir l'histoire de Tommy, un finchernat atteint d'une dissocialisation primaire de Rufus, un berger allemand, souffrant d'une désocialisation pour le coup et d'une phobie sociale également. Vous allez avoir l'histoire de Jade, un clôture du Tulléar atteint d'une anxiété de séparation. De Roméo, un croisé labrador souffrant de sociopathie. Et enfin, de Kim, un épagnol nain papillon qui est atteint du syndrome confusionnel. C'est un petit peu l'équivalent de la maladie d'Alzheimer, je vais y arriver chez nous. Donc, je ne détaillerai pas chaque cas, évidemment, en laissant au lecteur le plaisir de la découverte. Mais je m'attarderai sur certains points clés que développe Claude Beata. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans diverses vidéos sur ma chaîne YouTube, je ne présente pas l'intégralité des livres. Déjà parce que ça vous ferait des vidéos d'un format assez long et ce serait pour le coup assez indigeste. Mais je m'attarde sur certains points clés. Et d'une vidéo à l'autre, j'essaye de ne pas répéter les mêmes apports de connaissances afin de ne pas faire de répétitions. Donc, même si évidemment chaque avis est bon à prendre et que chaque auteur a sa grille de lecture et sa façon de représenter les choses, j'estime que si vous souhaitez avoir des renseignements spécifiques que j'ai déjà développés à travers les propos, par exemple, du docteur Thierry Bédossa ou du docteur Joël Deha, je ne vais pas les répéter sous prétexte qu'ils viennent du docteur Claude Beata. Ça reste des connaissances et des outils de compréhension qui vont être les mêmes. Donc, je peux vous orienter vers les différentes notes de lecture que j'ai pu effectuer par le passé. Il commence à y en avoir un certain nombre maintenant. Vous avez les sommaires comme d'ailleurs sous cette vidéo aussi pour aller directement sur des points clés spécifiques. Donc, n'hésitez pas à parcourir les sommaires des différentes vidéos parce que je ne vais pas traiter de la dissocialisation. Je ne vais pas traiter du syndrome d'hypersensibilité, hyperactivité. Je n'ai pas envie de faire des vidéos, une fois de plus, très longues et très portées sur les troubles du comportement du chien. Je ne peux que vous inciter à lire le livre qui, une fois de plus, se lit très très bien. Mais je vais m'attarder sur certains points essentiels pour que vous puissiez améliorer votre relation avec votre chien de compagnie. Et même s'il ne souffre pas d'hypersensibilité ou alors de syndrome confusionnel ou bien même de phobie sociale, il est toujours intéressant d'avoir des enseignements à prendre à travers un petit ouvrage comme celui-ci. Donc, la structure du livre, elle est identique pour chaque histoire. Vous allez avoir une présentation du contexte environnemental et social du chien. Donc, comprendre un descriptif de sa famille humaine d'adoption, ce qu'on appelle les humains familiers ou les propriétaires ou les maîtres, et le chien en question. Vous allez avoir après la version des faits, entre guillemets, ou alors le point de vue des humains référents. Après, vous allez avoir la réinterprétation et la grille de lecture du vétérinaire comportementaliste. Et c'est assez intéressant parce que là, vous vous rendez compte qu'il y a parfois des écarts assez importants entre la vision, le point de vue et ce que les humains pensent que le chien souffre. Ce n'est pas français cette phrase-là, mais je ne sais pas si je vais la laisser. Et en fait, la réalité des faits, une fois de plus. Après, vous allez avoir le traitement avec une explicative des molécules utilisées, les avantages et les inconvénients. Point relatif de l'ouvrage, il est sorti en 2004. Claude Béata ne parle ici que de chimiothérapie. On passe absolument sous silence l'homéopathie, la phytothérapie, n'importe quelle médecine alternative. Claude Béata écrit dans son ouvrage qu'à cette époque-là, déjà, la psychiatrie vétérinaire était encore à ses débuts et qu'en France, il existait très peu de médicaments qui étaient spécialement utilisés pour le chien. Beaucoup de molécules sont issues de la pharma copée humaine qu'on utilise avec des dosages spécifiques sur les chiens. 16 ans plus tard, il y a tout de même maintenant un certain nombre de protocoles qu'on peut mettre en place avec des médecines naturelles. Après, voilà. Sachez que dans cet ouvrage-là, il ne sera question que de molécules chimiques. Quoi qu'il en soit, Claude Béata explique à chaque fois qu'il va utiliser un traitement pourquoi il choisit cette molécule, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Il est assez transparent sur ça et c'est tout de même assez intéressant à prendre. Ensuite, vous allez avoir le suivi. Le suivi du chien, les quelques semaines, voire mois parfois et années après le traitement. Et voilà, vous allez voir les hauts, les bas, les déclins, les rechutes, les améliorations. Claude Béata est assez transparent aussi. Ça, c'est aussi un point qui est important à souligner. C'est que la rééducation comportementale, c'est long. Et la motivation, le sérieux et le dynamisme des humains référents, du chien, des propriétaires ou des maîtres, jouent un rôle primordial, pour ne pas dire non négligeable, sur les pourcentages de réussite. C'est-à-dire que Claude Béata explique dans certains cas que les propriétaires n'ont pas forcément suivi ses conseils à la lettre, que parfois il y a eu des écarts, ce qui a pu amener une évolution lente, voire parfois des stagnations dans certains cas. C'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue d'un vétérinaire sur ça. Sachez que la rééducation comportementale, c'est long. Il est question, comme je l'ai déjà dit dans diverses vidéos, notamment sur l'ouvrage « Dès ma personne, cliquez pour calmer, rééduquer le chien agressif ou réactif » Ou alors sur l'avant-dernière vidéo, à savoir le format 20 minutes, là, numéro 1, sur le fait de prendre son temps. La rééducation comportementale, c'est une question de jours, de semaines, de mois, voire parfois d'années, pour rééduquer un comportement dans la durée. Claude Béata met en place des protocoles qui s'échelonnent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il explique les molécules utilisées, donc après les périodes de sevrage, il faut les faire tuer, après le passage vers d'autres molécules, et parfois, vous avez des améliorations qui se comptent en mois. Et une fois de plus, comme on est dans une société où tout va très vite, et que des personnes veulent faire appel à un éducateur ou un vétérinaire comportementaliste, pour que le chien aille mieux comme ça du jour au lendemain, Claude Béata explique, donc avec son statut et le parcours qu'est le sien, que c'est tout de même très compliqué d'avoir un résultat dans l'instantanéité. Ce qui donne, après, beaucoup plus de crédit à des éducateurs qu'il y en a comme moi, qui vont vous dire que cela va mettre du temps, parfois, pour que votre chien soit rééduqué de façon optimale. Claude Béata va également beaucoup parler de l'importance d'une hiérarchie avec le prisme de la dominance. Ça fait partie de son second point négatif, selon moi, de cette vidéo, parce qu'il y a une certaine insistance dans ses propos. Bien que le vétérinaire comportementaliste Claude Béata explique qu'une très grande majorité de chiens n'ont pas besoin d'instaurer un cadre hiérarchique spécifique et qu'ils peuvent vivre leur vie complète avec leurs humains référents sans que soient mis en place ces consignes et ces cadres spécifiques, dans les troubles du comportement qui sont traités, dans certains troubles du comportement qui sont traités à travers cet ouvrage, Claude Béata explique que, notamment sur ce qui va sortir de la dissociation, et la dissociation, il y a aussi un autre cas sur celui de Tommy, où là, pour le coup, on est vraiment sur des troubles du comportement qui sont amplifiés par l'absence de hiérarchie et de dominance, selon Claude Béata. Donc, une fois de plus, il explique qu'il ne faut pas faire une généralité, que tous les chiens n'ont pas besoin de cela, mais que pour lui, il est important de nourrir son chien avant les humains, de ne pas lui donner accès au lit et au canapé. Une fois de plus, on est sur un livre qui est sorti il y a 16 ans, bien que déjà cette année auparavant, l'ouvrage de Barry Eaton, à savoir Dominance, Mythe ou Réalité, que je vous ai présenté en format 40 minutes, en format de 20 minutes et même sur un format 5 minutes pour comprendre, la théorie de la dominance et toutes les déviances et les bêtises qui ont amené certains propriétaires de chiens dans les dynamiques sociales qu'ils ont mis en place avec leurs chiens. Toujours est-il que Claude Béata va avoir d'une certaine mesure sa grille de lecture. Et comme il avertit le lecteur qu'il ne doit pas forcément mettre cela en place sur son chien, mais qu'à plusieurs reprises dans l'ouvrage, il est question de cadres qui ne sont pas respectés, de dominance et de hiérarchie qui ne sont pas mis en place. Je pense que c'est tout de même important de le préciser. Il n'y a pas que la chimiothérapie qui existe et qui est pertinente pour de la réduction comportementale et il n'est pas question de mettre en place une hiérarchie, un cadre spécifique et de devoir dominer son chien pour avoir une relation saine et équilibrée. Voilà. Cela étant dit, je ne vais pas parler des différents troubles du comportement en eux-mêmes. Clairement, c'est peut-être même dommage de vous présenter l'ouvrage de Claude Béata sans vous parler de l'hyperactivité, de l'hypersensibilité, de la dissociation, du syndrome confusionnel, de l'anxiété de séparation. Je vous laisse le plaisir de découvrir cela dans son ouvrage qui se dit très très bien. Mais je vais vous parler de certains points clés qui n'ont peut-être absolument rien à voir mais qui pourtant sont intéressants dans votre quotidien avec votre chien. L'un des premiers points clés que j'ai envie de partager avec vous, développés par Claude Béata à travers l'un des cas concrets, c'est la stabilisation, autant pour moi, sélective. Qu'est-ce que la stabilisation sélective ? D'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, j'en ai encore parlé parce que justement, j'ai eu un cas concret dans ma clientèle par rapport à cela. Le cas concret de ce matin, c'est un chien croisé d'un mois et demi, enfin, pardon, de deux ans, qui a été adopté par son propriétaire à un mois et demi. Il a été adopté à un mois et demi parce que la mère ayant délaissé des chiots et les humains référents initiaux du chien, à savoir ses éleveurs, ou ses pseudo-éleveurs, voulaient se débarrasser finalement des chiots plus vite. Ce qui fait que le chiot n'a pas été sevré correctement et qu'au niveau cognitif, il n'a pas eu tous les développements, on va dire, optimaux, optimaux, pour le chien. Donc, qu'est-ce que la stabilisation sélective ? Je vais y arriver pour le coup. Je vais vous faire une petite citation de l'ouvrage. À la naissance, la croissance neuronale n'est pas terminée et elle se poursuit de façon chaotique au cours des premières semaines du développement. De très nombreuses connexions, les synapses, sont élaborées, et chaque neurone pouvant en établir plus de 10 000. Mais toutes ces connexions ne persisteront pas. Celles qui ne sont pas assez stimulées, celles qui ne seront pas assez différenciées, disparaîtront. Cela se passe chez le chien au cours du deuxième mois de vie. L'environnement détermine les stimulations qui vont favoriser le maintien d'un nombre optimal de connexions. Pas assez de stimulation et le filtre sensoriel sera de mauvaise qualité. Trop et le résultat sera le même par manque de discrimination. Il est dans l'ouvrage de Claude Béatta, question d'Idefitz, le berger belge malinois, qui est atteint du syndrome d'hypersensibilité et d'hyperactivité. Selon Claude Béatta, l'une des raisons qui a amené Idefitz, ce jeune berger belge malinois, à développer ce syndrome d'hypersensibilité et d'hyperactivité, c'était justement un mauvais sevrage. En fait, comme le chien n'a pas eu l'éducation optimale offerte par sa mère, qu'il a eu justement des troubles du comportement liés à un mauvais environnement de vie, sur les premières semaines de vie, l'individu n'a pas été en mesure, cérébralement, de développer un certain nombre de capacités. Cela me fait penser à un passage d'un livre qui m'avait marqué, qui était écrit par Isabelle Filioza, qui est une pédopsychiatre. L'ouvrage en question, je ne me souviendrai plus du titre. C'est dommage. Mais toujours est-il qu'Isabelle Filioza parle d'un enfant brésilien qui a 12 ans, il s'appelait Diego, qui a 12 ans est incapable de marcher. En fait, Isabelle Filioza explique que cet enfant, cet orphelin, sur la période d'apprentissage de la marche, était dans un orphelinat, un peu abandonné à lui-même, dans un berceau. Certes, il était nourri, il était nettoyé, mais il n'a pas été suivi, on ne l'a pas incité à marcher parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes dans cet orphelinat pour s'occuper de lui. Ce qui fait que sur la période naturelle d'apprentissage de la marche, chez ce jeune Diego, cela ne s'est pas fait. Parce que l'enfant, dans un berceau, n'a pas été stimulé physiquement pour marcher, ce qui fait qu'à l'âge de 12 ans, cet enfant ne s'est pas marcher. Et il ne s'est pas marché parce que la fameuse stabilisation sélective, les connexions synaptiques qui devaient apprendre au chien, pardon, à l'humain à marcher, n'ont pas été stimulées. Donc, ça a été oublié, c'est quelque chose qui n'existe pas, cérébralement, chez cet individu. Alors, c'est intéressant de savoir que chez l'humain, ça existe aussi, et donc, chez le chien, c'est le cas. Claude Béata écrit et celle-ci ne peut pas intervenir dans les interactions excessives des chiots pour instaurer des régulations. En meute naturelle, la mère intervient dès que les jeux dégénèrent. Si un chiot fait crier à un autre chiot de douleur au cours d'un jeu, la douleur exprimée par l'autre ne l'arrête pas. Mais si cela continue, la mère, ou éventuellement un autre adulte régulateur, va sanctionner l'agresseur et l'obliger à s'arrêter. Cette éducation primordiale se passe au cours du deuxième mois de vie et elle accompagne des mécanismes complexes comme la stabilisation sélective. Cela aboutit à la mise en place des autocontrôles, de la locomotion et de la morsure, essentiels chez le chien pour permettre une vie sociale. Quand la mère est absente et n'est pas remplacée par un autre adulte régulateur, ces autocontrôles n'existent pas. Les séquences ne connaissent pas alors de signal d'arrêt et nous retrouvons face à des chiens à l'énergie inépuisable en apparence. Donc on en revient sur ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que si durant certaines périodes sensibles des enseignements n'ont pas été acquis pour le chien, ce sera perdu. Et plus vous mettez en place une notion de durée, plus cela va être déterminant. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc la stabilisation sélective, un environnement optimal pour le chiot, sont autant de facteurs à prendre en compte pour l'épanouissement global d'un individu. Après la stabilisation sélective, j'avais envie de vous parler du phénomène d'empreinte qui est pour moi une notion intéressante à expliquer dans mes vidéos car je n'avais jamais eu l'occasion de le faire précédemment. Et pourtant, c'est primordial pour comprendre certains aspects de la relation avec votre chien. Alors qu'est-ce que le phénomène d'empreinte ? C'est selon Clopéata celui-ci. Attention, longue citation. Quand un chiot naît, il ne sait pas qu'il est un chien. Il doit s'identifier à l'espèce canine. Il apprend cela au contact de la mère et de la fratrie et ensuite il le sait pour le restant de ses jours. L'identification est décrite comme spécifique. Cela concerne toute l'espèce canine, toutes les races, donc du chihuahua au grand danois. Profonde, même privée de contact, le chien ne perd pas sa capacité à interagir avec d'autres chiens. Et durable, elle persistera toute la vie de l'animal. Cette nécessaire identification permet la socialisation à d'autres espèces, les humains, les chats, les chevaux, les lapins. Mais cette socialisation est plus fragile. Par exemple, elle n'est pas spécifique mais seulement typique. Elle n'est pas généralisée à tous les membres de la même espèce mais seulement à ceux qui partagent un grand nombre de points communs. Cette distinction est primordiale. Si un chien ne voit que des femmes dans son développement, il ne sera pas socialisé aux hommes. S'il ne voit que des adultes, il ne sera pas socialisé aux enfants ou aux personnes âgées ou à ceux qui portent un chapeau ou un uniforme. Le principe est un peu le même pour l'environnement. Si beaucoup de situations différentes, de stimuli distincts sont rencontrés au cours du développement, l'animal sera capable de s'adapter dans la plupart des cas rencontrés. L'image d'épinal d'une ferme isolée et silencieuse comme milieu de croissance idéal d'un chien donne des résultats catastrophiques quand il s'agit pour cet animal d'aller vivre dans un milieu aux stimulations sensorielles sans commune mesure. Plus il va rester longtemps dans un milieu faiblement stimulant, moins il aura de chances de s'adapter à son environnement définitif. Au-delà de 3 mois, le risque existe. A 4 mois, c'est pire. A 6 mois, l'adaptation est impossible ou très difficile. Donc, on en revient sur une fois plus la stabilisation sélective, de l'importance d'un environnement optimal et justement l'importance de la période d'imprégnation et d'une éducation précoce. Cela renvoie à un entretien que je devais effectuer la semaine dernière avec Jérémy Serrada et éleveur d'Akita américain et de Golden Retriever et éducateur qui l'a un spécialisé dans la rééducation comportementale. Cet entretien, le nouveau format de vidéo à savoir les entretiens que je devais effectuer avec lui le sera plus tard. Toujours est-il que je devais justement développer avec lui l'importance de mettre en place un environnement favorable pour le développement comportemental du chiot. Ce qu'il faut comprendre une fois de plus, c'est que si vous adoptez un chiot dans un élevage avant de le faire, rendez visite à l'éleveur. Sachez qu'un éleveur se doit de vous faire visiter l'élevage et s'il le refuse, ne prenez pas un chiot chez lui. à peu près un quart des chiens que j'ai en rééducation comportementale viennent d'un mauvais élevage. Tiens, d'ailleurs, justement, sur cet exemple-là, l'année dernière, j'ai eu dans ma clientèle un golden retriever qui habitait avec ses humains dans le centre-ville de Vannes et ce couple d'une cinquantaine d'années avait fait appel à moi parce que leur chien était très stressé en ville. Il avait été adopté à sept mois dans un élevage dans les Pyrénées, je crois. Alors, pareil, un élevage d'épinal, vraiment très beau en pleine montagne, c'était magnifique, c'était silencieux, c'était calme, seulement ces personnes se... Enfin, habitant dans le centre-ville de Vannes ont fait appel à moi, le chien avait un an et demi, il était toujours très, très, très stressé en ville. Alors, les capacités de résilience du chien étant tout de même importantes, au début, vous aviez un chien qui ne voulait absolument pas sortir du jardin de ses propriétaires, maintenant, il acceptait de le faire et il fallait voir le calvaire que c'était pour le chien. Et là, pour le coup, ce que nous dit Claude Béatta, une fois de plus, en revoyant la stabilisation salitive, c'est-à-dire que si ce n'est pas acquis, ce n'est pas acquis. Ce ne sera jamais le cas. Ces personnes ont aujourd'hui un golden retriever qui doit avoir quasiment deux ans maintenant, qui ne sera jamais à l'aise en ville. C'est-à-dire qu'il peut accepter de se promener, on peut diminuer son stress et l'amener dans un état émotionnel suffisant pour qu'il puisse effectuer des promenades en ville, mais vous n'aurez jamais un chien heureux et à l'aise dans un environnement bourré de stimuli si, en amont, durant cette période d'imprégnation, durant cette période sensible, ça n'a pas été le cas. Et donc, il faut vraiment comprendre que lorsque vous allez visiter un élevage, renseignez-vous toujours sur le travail que fait l'éleveur en amont. C'est notamment ce qu'il explique Claude Béatta un peu plus loin. Il disait nous connaissons les moyens d'augmenter la probabilité d'une bonne insertion pour un chiot, le laisser au contact d'une mère équilibrée jusqu'à deux mois dans un contexte lui donnant l'occasion de rencontrer beaucoup d'espèces différentes, de types humains différents et de nouer avec eux des relations régulières et positives. Il faut aussi enrichir leur base de données primitives en les confrontant à des bruits, à des odeurs, à des visions particulières et différentes du programme initial de Dame Nature. Il y a donc de bons et de mauvais éleveurs. Les premiers préparent leur chien à la vie future réelle qu'ils vont devoir affronter. Les autres invoquent la chance ou une représentation fantasmatique liée aux capacités de la race qu'il n'entretient que des rapports très éloignés avec la réalité quotidienne. D'où l'intérêt lorsque vous avez un jeune chiot que vous l'adoptez à 8 ou 10 semaines en fonction des éleveurs, que durant la période d'imprégnation qui va aller de 12 à 14 semaines, que vous puissiez mettre votre chien dans des environnements dans lesquels il va évoluer dans sa vie future, de pouvoir le socialiser un maximum tout en respectant ses besoins. C'est-à-dire que autant il est important de confronter son chiot à des situations, des environnements, des interactions, autant il ne faut pas non plus trop en faire. L'intérêt des écoles du chiot à ce moment-là ou l'intérêt de faire appel à un éducateur canin pour une socialisation cadrée et bien effectuée est primordiale. Si vous ne le faites pas, si vous récupérez un chien pour un sauvetage comme par exemple le cas de ce matin ou de mes clients qui adoptent un chien à un mois et demi, sachez que vous avez fait une bonne action, vous avez sauvé la vie d'un chien, n'attendez pas de ce chien qu'il devienne un lacis ou un ratin-tin. S'il n'a pas eu la capacité cérébrale normative, normale, on va dire ordinaire pour un chien parce que justement il y a eu des carences au niveau de la stabilisation sélective, il y a toujours un travail à faire évidemment, on peut toujours travailler sur de la plasticité cérébrale et les apprentissages et les acquis du chien mais voilà, vous n'aurez jamais un chien parfait et il est toujours important de remettre cela en considération, en tout cas de prendre conscience de ça pour ne pas trop en demander au chien ou ne pas projeter une mauvaise image du chien et après rentrer éventuellement dans des relations conflictuelles. Troisième point que j'avais envie de développer dans cet ouvrage c'est le fait que le chien ressente la peur ça c'est quelque chose c'est une idée un peu vraie et fausse dans tous les cas que l'on peut retrouver assez régulièrement sur les forums sur internet ou dans des ouvrages et voilà Claude Béata en faisait un petit encart et je trouvais ça intéressant d'en parler parce que je l'avais encore jamais fait sur mes vidéos sur est-ce que le chien ressent la peur. Dans les situations de danger nous émettons des phéromones d'alarme véritables messagers de notre angoisse qui sont perceptibles par l'animal l'expression ils sentent quand on a peur est juste mais il est faux en revanche de croire que les animaux profitent de la peur de l'autre pour l'attaquer dans la plupart des cas il y a une contamination émotionnelle la peur de l'un est transmise à l'autre et nous pouvons imaginer les bénéfices de sa communication rapide et silencieuse en termes d'adaptation à la fuite par exemple quand l'espèce réceptrice est un chien en fonction de son état interne l'activation de ses systèmes d'alarme peut déclencher une agression cela veut dire de façon plus simple que si vous avez peur d'un chien que vous vous retrouvez face à un chien et que vous avez peur vous allez en retour modifier l'état émotionnel du chien et il faut savoir que face à une situation de stress vous avez 4 réponses comportementales possibles elles sont les mêmes chez l'humain et chez le chien vous avez la fuite vous avez l'activité de substitution vous avez l'inhibition et vous avez l'agression c'est à dire que vous avez une chance sur 4 pour que vous ayez un chien qui vous agresse ou pas après vous pouvez avoir un chien qui ne va absolument pas réagir mais si votre état de stress et votre peur se transmet au chien et que lui-même a un état émotionnel qui devient modifié et que le chien va rentrer un petit peu en mode urgence vous allez avoir ces 4 réponses comportementales possibles l'agression on la connait vous pouvez avoir un chien qui va vous mordre ou encore que ça peut être simplement une agression de distanciation souvent d'ailleurs c'est le cas vous allez avoir un chien qui ne sachant pas comment interagir avec l'humain qui est en face de lui parce que l'humain a peur il peut se mettre à aboyer à grogner ou simplement avoir des attitudes aversives où il va arriver vers vous en aboyant pour vous maintenir à distance c'est une agression de distanciation ça ne veut pas dire que le chien va vous sauter à la gorge et vous tuer heureusement parce que sinon on est quand même sur un chien sociopathe c'est quand même assez violent généralement une agression de distanciation c'est justement pour mettre à distance le chien ne va pas vous bouffer c'est important aussi à prendre en considération donc vous pouvez avoir de l'agression vous pouvez avoir un chien qui va se mettre à fuir aussi vous pouvez avoir un chien qui va mettre en place une activité de substitution ça peut être le fait de lécher par terre ça peut être le fait de pourquoi pas se déclencher en stéréotypie mais ça j'y crois pas beaucoup ou le fait de se mettre à gratter par exemple à prendre une odeur sur le sol ça va être une activité de substitution qui va l'amener en fait à décrocher en tout cas à ne pas vous renforcer dans son état émotionnel et là on est quand même face à des chiens dits régulateurs ou en tout cas avec une adaptation à l'émotion de l'individu en face de lui qui est assez bonne ou après ça peut être simplement l'inhibition là encore c'est c'est encore différent l'inhibition ça va être simplement le fait de se figer souvent sur les méthodes d'éducation dites traditionnelles quand vous aviez un chien qui avait peur des gens on vous disait allez en plein milieu du marché vous allez voir le chien il va tellement avoir deux mondes à droite à gauche devant lui derrière lui qu'en fait il ne va plus rien faire il ne va plus chercher à fuir parce qu'il va s'inhibir et on va vous dire comme il est inhibit au final il est bien vous voyez il ne la boit plus il ne le tire plus sur la laisse il est bien il est calme je ne suis pas sûr du fait que cela s'ancre dans la durée par exemple si vous avez peur des araignées c'est pas parce que je vais vous mettre dans une pièce avec plein d'araignées en fait il y en a tellement partout que vous n'osez plus bouger que vous n'allez plus avoir peur en revanche vous allez peut-être arrêter de crier ou alors arrêter de vouloir partir parce que vous savez de toute façon il y a plein d'araignées partout vous ne bougez plus donc concrètement visuellement vous êtes calmé vous ne dites plus rien vous n'êtes plus hystérique mais sur la durée je ne suis pas sûr que cela vous fait accepter les araignées l'apprentissage par immersion ce qu'on appelle les mises en immersion qu'encore certains vétérinaires font ou certains éducateurs encore canins mettent ça en place ne le faites pas ça n'encre pas dans la durée dites-vous que lorsque votre chien est en mode urgence aucun apprentissage ne peut se faire dans la durée vous allez avoir une réaction instantanée mais l'association sur du bon terme va être très compliquée donc ce qu'il faut comprendre par là c'est que oui le chien va ressentir votre peur mais ce n'est pas ça qui va l'amener à vouloir prendre le dessus par rapport à vous vous pouvez justement avoir ce qu'on appelle la contamination émotionnelle et se mettre à modifier l'état émotionnel du chien qu'il y a en face de vous dites-vous aussi que les phéromones notamment le stress le chien par exemple un chien qui va stresser il va donc émettre des phéromones par rapport à cela il va éventuellement transpirer beaucoup par les coussinets et il va laisser des messages olfactifs et c'est pour ça qu'il suffit que vous ayez un ou deux chiens qui est stressé dans un cabinet vétérinaire dans une salle d'attente de cabinet vétérinaire et que vous après vous alliez chez le vétérinaire par la suite vous pouvez modifier l'état émotionnel de votre individu qui va se dire enfin de votre chien qui va se dire ah un autre chien auparavant a eu peur ici donc méfiance parce qu'il y a potentiellement un danger et les messages olfactifs restent longtemps j'ai l'habitude de dire lorsque je vais chez des clients lorsque je vais me lever de ma chaise ou de mon fauteuil trois jours après le chien sentira encore mon odeur après on part sur les process olfactifs les molécules lourdes mais toujours est-il que les messages restent très longtemps si vous avez un chien qui a eu peur à un endroit qui va laisser un message olfactif un chien qui va passer une heure après un jour après ou deux jours après va ressentir toujours ce message olfactif et peut aussi avoir son état émotionnel modifié en conséquence donc est-ce qu'un chien ressent la peur oui c'est exact est-ce que ça va le faire devenir agressif envers vous ou est-ce que le chien va profiter de votre peur pour éventuellement vous soumettre à son autorité naturelle ou sa dominance ou n'importe quelle autre connerie non dans l'histoire de Jade cette jeune coton de Thulea ratin d'anxiété de séparation monsieur Claude Béata va en profiter pour parler de l'attachement je trouvais ça aussi intéressant parce que je n'ai pas parlé encore de la notion d'attachement dans mes vidéos et voilà profitons de ce livre pour mettre en place cette clé de compréhension alors qu'est-ce que l'attachement déjà un peu d'histoire dans un petit encadré historique dans cet ouvrage avant la seconde guerre mondiale le concept même d'attachement n'existe pas une vision mécaniste des premières années de vie prévaut si un enfant a de quoi manger et se réchauffer s'il reçoit les soins hygiéniques adéquats alors il doit bien se porter Spitz démontre que le contraire dans les orphelinats d'après-guerre la survie des enfants de moins de deux ans dépend du fait de pouvoir nouer une relation privilégiée avec une personne en même temps ou presque Arlo démontre avec ses singes que le contact est plus important pour le tout petit que le fait d'être nourri pardon sur ces bases Bolby va définir le concept d'attachement fonction vitale qui règle la proximité entre la mère et le petit psychanalyste à l'origine il sera renié par sa communauté pour avoir décrit un mécanisme fondamental commun à l'animal et à l'humain et qui n'est lié ni à la parole ni au symbole Marie Ainsworth et Marie Maïne ont affiné le concept et introduit la notion de type d'attachement sécure ou insécure du colloque imaginaire de Zazot à la résilience de Cyrulnik en passant par les recherches de Montagnier Milkovitch Pierre-Humbert pardon Diedenay cette notion a généré d'innombrables travaux et son importance apparaît aujourd'hui comme une évidence dans le développement des jeunes mammifères humains compris donc ce qu'il faut comprendre par là c'est qu'un chien va s'attacher généralement à sa mère ça va être un attachement primaire sa mère et ses frères sont déportés et après il va s'attacher à un humain référent donc généralement l'humain familier le chien étant doué d'une grande résilience il va nouer naturellement étant aussi un être social il va nouer naturellement un attachement avec ses humains si le chien a eu un développement atypique anormal que ce soit lié à des mauvaises conditions d'élevage comme on vient de le dire ou d'une mauvaise stabilisation sélective pourquoi pas vous pouvez avoir un chien qui va créer un hyper attachement et qui va développer une anxiété de séparation ça me rend au record à mon client de ce matin qui a un chien qui ne gère absolument pas la solitude et qui s'il quitte son homicide pendant 4 heures le chien chouine et pleure pendant 4 heures là on est sur un hyper attachement on est sur un trouble comportemental qui se soigne heureusement de mémoire que le béata le traite avec de la de la clonidine je crois si je ne dis pas de bêtises ou peut-être que je dis une bêtise ouais bah lisez donc l'ouvrage et vous le saurez je sais que ça se traite après on peut en homéopathie utiliser des fleurs de bac mais après est-ce que cela peut se faire sur du long terme je ne sais pas sachant que les posologies sont de quelques jours et autant sur modifier les termes au celles du chien pour des contre-conditionnements sur de la réduction ça peut se faire autant là quand on atteint de l'anxiété de séparation avec des troubles comportementaux assez lourds passer sur de sur de la chimothérapie ça peut être un peu plus intéressant encore que peut-être que ça se soigne autrement je ne suis pas bédérinaire gros et tout donc par rapport à cela par rapport à l'attachement donc il est question du cas de Jade et Claude Béata écrit également dans le vertige de l'absence de lettres d'attachement une des façons de s'apaiser est de prendre contact avec son propre corps comme un bébé suce son pouce ou son doudou un chien peut se lécher une patte tirer sur ses ongles ou se sucer le flanc cette manifestation auto-centrée aboutit par des mécanismes plus ou moins compliqués à la libération d'endorphine analogue interne de la morphine et provoque une sensation d'apaisement la quantité nécessaire pour atteindre l'état de calme peut augmenter et dans ce cas le léchage va devenir stéréotypé et provoquer des lésions les cas les plus graves nous montrent des plaies ulcératives noirâtres n'ayant aucune tendance à cicatriser ces plaies font souvent l'objet de chirurgies qui si elles apportent une réponse immédiate ne traitent pas la cause et s'exposent donc à des récidives systématiques l'apparition de ces symptômes signe le passage progressif vers une anxiété que nous appelons permanente cela veut dire que l'animal passe d'une phase initiale dans laquelle l'anxiété intermittente est très productive vocalise des structures de leur propreté à un état beaucoup plus silencieux mais encore plus grave cette notion est importante face à un animal qui détruisait ou qui pleurait quand on le laissait seul la disparition des symptômes majeurs peut être soit un signe d'amélioration soit un signe d'aggravation avec passage d'abord à l'anxiété permanente puis à la dépression en d'autres termes si vous avez un chien qui fait de l'anxiété de séparation qui aboie lorsque vous partez qui détruit ce n'est pas en l'enfermant dans une cage ou ce n'est pas en lui mettant un collier électrique qui lui fera cesser d'aboyer qui lui fera accepter la solitude au contraire en faisant cela vous n'allez pas permettre au chien d'exprimer sa détresse par des comportements qu'il a jugés utiles à savoir la destruction à savoir les aboiements les vocalises et justement vous pouvez l'amener au final à amplifier ses comportements et à partir vers un état dépressif donc il est toujours intéressant lorsque vous avez un trouble du comportement de remonter à l'origine et de ne pas traiter uniquement des symptômes c'est pareil pour les maladies humaines petit clin d'oeil à la précédente vidéo que j'ai fait sur l'ouvrage des frictions à la chaleur rétablir l'harmonie avec le monde animal où il était question des différentes médecines dites holistiques et les médecines allopathiques vous avez une bonne critique de cela je vous renvoie sur ça c'est assez intéressant donc une bonne une bonne imprégnation un bon attachement avec ses humains référents et quelque chose à surveiller si vous avez un chien qui justement ne gère pas la solitude si vous avez un chien qui a l'habitude d'être trop proche de vous de toujours chercher le contact physique lorsque vous vous couchez enfin lorsqu'il va se coucher il y a des chiens qui vont toujours se coucher au pied à coller vraiment en recherchant le contact si vous avez des chiens qui sont vocalistes qui ne savent pas gérer la solitude ce n'est pas uniquement en enrichissant le milieu ce n'est pas uniquement en enfermant dans une cage une fois de plus ou en mettant le collier électrique que cela va régler le problème là on est sur du trouble comportemental assez conséquent et ne pas prendre cela en considération peut amener votre individu sur les états de dépression et d'automotilation il est important aussi de souligner selon Claude Beata l'importance de laisser dormir son jeune chiot avec soi vous pouvez lire dans des sites internet même dans des ouvrages ou entendre dans des vidéos d'éducateurs canins ou autres coachs canins que lorsque vous adoptez un chiot il est important de le séparer très tôt de vous et de le laisser dormir à son endroit de couchage et même s'il pleure les premières nuits c'est pas grave il faut le laisser il va s'habituer Claude Beata écrit dans son ouvrage que c'est une connerie la nécessité de contact au moment du repos n'est pas anormale en soi les chiots ne sont pas faits pour s'endormir seuls mais c'est une capacité qu'ils acquièrent au cours du détachement face primordiale de leur évolution dans laquelle la mère ne va plus les laisser venir à son contact quand ils le veulent elle va les repousser parfois avec une certaine brutalité cet épisode se situe vers 4 mois pour les mâles un peu plus tard pour les femelles et déclenche une détresse passagère l'établissement de relations familières et sociales avec le reste du groupe va alors compenser cet éloignement et permettre au jeune de conquérir son autonomie vers 4 mois c'est à dire que lorsque vous adoptez un chiot à 2 mois il a peut-être eu un sevrage alimentaire mais un sevrage affectif et un bon détachement ne se fait pas de façon naturelle on en revient sur la capacité de résilience qui fait que le chien est capable de se remettre de certains traumatismes comme l'adoption et le déchirement de sa cellule familiale il n'empêche que naturellement biologiquement le chien est fait pour passer ses nuits seul et se sevrer à partir de 4 mois donc lorsque vous avez un jeune chiot que dès le premier soir que vous l'avez adopté vous le laissez seul dans le salon dans le garage peu importe vous le faites dormir c'est normal qu'il pleure c'est normal qu'il pleure je ne vous dis pas de dormir avec lui dans le lit mais en tout cas de laisser la porte ouverte voire même de le mettre le tapis dans la chambre les premiers temps c'est sain après vous pouvez déplacer le lieu de couchage progressivement mais dites-vous qu'à 2 mois c'est encore un bébé et que théoriquement à cet âge là le chiot ne dort pas seul donc arrêtez si vous avez un chiot de 2 mois de penser que le chiot doit dormir seul et qu'il doit devenir autonome dès 2 mois c'est impossible impossible enfin impossible ça va se faire une fois de plus par les capacités de résilience du chien mais c'est aller à l'encontre de ses besoins biologiques et déjà que lorsqu'on a un chien de compagnie qui vit dans notre rythme de vie d'humain actuel c'est aller à l'encontre de ses besoins biologiques essayons tout de même de respecter un minimum de choses qu'on est en capacité de faire dernier point essentiel de l'ouvrage de Claude Béata que j'avais envie de développer et de partager avec vous sur ma chaîne YouTube c'est sur le phénomène de double empreinte dont je vous ai expliqué déjà en amont reprenant les propos de Claude Béata ce qu'était l'empreinte l'empreinte c'est l'identification d'un individu à son espèce un chien sait qu'il n'est un chien à partir du moment où il évolue avec les chiens un chat va s'identifier comme un chat à partir du moment où il va se développer comportement mentalement avec des chiens si vous sortez un individu de son espèce naturelle et que vous le mettez avec un individu d'une autre espèce vous pouvez avoir des animaux qui vont se sentir plus membres de l'autre espèce par exemple chez le chien vous avez ça sur les montagnes des Pyrénées je vais utiliser un exemple ça va être un peu plus concret le fameux patou c'est un chien qui dès ses 3 ou 4 semaines si je ne dis pas de bêtises est séparé de sa mère et vit au milieu de moutons le chien va s'identifier comme un mouton en tout cas il va avoir une double empreinte très prononcée qui fait qu'il va défendre le mouton et considérer le mouton comme sa famille et si il y a un patou dans un troupeau de moutons et que vous vous amusez à vouloir réussir les moutons vous allez avoir un gros chien de 60 kg qui va venir vers vous qui ne va pas être content du tout le patou c'est typiquement le chien dont on modifie l'empreinte initiale pour dans sa but utilitaire donc lorsque vous avez compris le phénomène d'empreinte sachez que chez le chien il y a un phénomène de double empreinte le chien évoluant aux côtés de l'homme depuis au moins moins 16 000 ans avant Jésus-Christ qui sont en reconnaissance je crois les estimations de date où on a retrouvé les premiers ossements de chien et d'humain dans des tombes donc on sait que ça fait au moins moins 16 000 ans qu'ils évoluent en tant que chien de compagnie à nos côtés et cela a dû modifier génétiquement certains process cognitifs qui amènent le chien à être doué du phénomène de double empreinte donc selon Claude Béata qu'est-ce que tu sais ? le phénomène d'empreinte a été décrit chez les oiseaux il montre une période très courte par exemple entre la 13ème et la 16ème heure de vie chez les anatidées qui va déterminer la reconnaissance de son espèce chez les mammifères supérieurs il n'est pas possible de parler d'empreinte mais on peut reconnaître une période sensible d'imprégnation pendant laquelle l'animal apprend les caractéristiques de son espèce qui lui permettront entre autres de choisir un partenaire sexuel le chien passe souvent le début de cette période au contact de son espèce native et la fin au contact de l'espèce humaine c'est à cause de cela que la notion de double empreinte est souvent évoquée dans cette espèce donc comme le chien évolue aux côtés de l'humain et pas uniquement avec des chiens il peut se sentir en tout cas identifier l'humain comme une espèce similaire à la sienne si la théorie de la double empreinte possible chez le chien est vraie alors nous devrions voir des chiens mâles qui font la cour à des femmes et des chiennes qui recherchent le contact d'un partenaire humain au moment de leur chaleur période sexuelle entourant l'ovulation et donc propice à l'acceptation de la saillie la réponse est oui cela existe nous en rencontrons de façon très régulière attention certains chiens ne s'intéressent qu'à leur espèce alors d'autres pardon ne s'intéressent qu'aux humains on parle alors d'imprégnation hétérospécifique mais beaucoup s'intéressent aux deux le docteur le docteur Claude Beata parle de cela dans l'histoire de Roméo qui était atteint de désocialisation si je ne dis pas de bêtises et en fait le cas de Roméo nous étions face à un chien qui s'accaparait une adolescente la fille de sa famille comme partenaire sexuel en fait comme il l'avait vu comme partenaire sexuel nous étions face à un chien qui au final ne tolérait aucun contact de cette adolescente avec d'autres membres de la famille spécifiquement des hommes pendant les périodes de ses règles voilà Roméo était atteint de sociopathie donc Claude Beata explique ce que c'est que la sociopathie chez le chien et je vous laisse la surprise de la découvrir dans cet ouvrage mais c'est quelque chose qui existe après on n'est pas sur le chevauchement le chien qui chevauche l'humain nous ne sommes pas sur nous ne sommes pas sur pardon tu cherches le mot sur l'imprégnation les théories spécifiques on n'est pas sur un chien qui cherche à se reproduire avec l'humain sauf s'il y a érection et là pour le coup on est vraiment sur un acte sexuel souvent 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 le chevauchement va être vu comme de la frustration comme un comportement ritualisé comme une demande d'attention qui a été renforcée inconsciemment chez l'homme et bon après c'est toujours important de comprendre le renforcement et l'extinction au comportement mais ça je crois j'en ai déjà parlé dans des vidéos donc je vous laisse le plaisir de rechercher ça mais toujours est-il que lorsqu'un chien vous chevauche on n'est pas sur de l'imprégnation en théorie spécifique on n'est pas sur du chevauchement de l'acte sexuel on est sur autre chose mais toujours est-il que sur certains individus vous pouvez trouver ces troubles du comportement donc la théorie de la double empreinte est assez intéressante à comprendre chez le chien pour connaître justement certaines sources de troubles du comportement comme je viens de le dire mais oui c'est toujours intéressant aussi de savoir que si vous avez des femmes dans votre entourage ou si vous êtes une femme et que vous avez vos règles sachez que vous pouvez sur certains chiens déclencher ces comportements là une fois de plus ça n'est pas réduit ça n'est pas spécifique mais c'est des choses qui arrivent de façon aléatoire voilà bon écoutez moi je vous laisse découvrir cet ouvrage de Claude Béata la psychologie du chien stress, anxiété et agressivité aux éditions Odile Jacob c'est un très bel ouvrage 328 pages en petite écriture enlève petite police une fois de plus prenez vraiment le format brochet sinon on est sur du petit 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 livre c'est pas top c'est pas top enfin moi qui aime bien les livres assez beaux dans lesquels on peut prendre des notes et tout c'est un peu plus pratique merci celui qui se lit assez bien vous allez apprendre énormément de choses obtenir des clés de compréhension sur des troubles du comportement mais même à la limite changer votre regard sur certaines petites problématiques que vous pouvez avoir avec votre chien prendre connaissance au final des protocoles de régulation qui peuvent exister en chimiothérapie exclusivement malheureusement dans cet ouvrage il existe des alternatives pour un certain nombre de ces problématiques assez lourdes en aromathérapie en homéopathie tout ça cet ouvrage est intéressant ne serait-ce que du point de vue d'un vétérinaire comportementaliste sur l'interprétation des faits aussi des humains et parfois de vous dire que ce que vous voyez ou ce que vous ressentez ou l'image que vous projetez de votre chien est parfois des années-lumière de la réalité et que parfois sur des petits comportements un peu gênants de votre part il peut se cacher des troubles du comportement assez lourds voilà je vous laisse découvrir cet ouvrage la psychologie du chien stress, anxiété et agressivité c'était un ouvrage sur la série éducation et rééducation comportementale il est intéressant il se lit très facilement je vous présenterai prochainement l'ouvrage de Joël Deas tout sur la psychologie du chien qui pour le coup est davantage un ouvrage de référence une bible sur laquelle s'appuyer mais qui n'est pas un livre qui se lit de A à Z avec un contenu fluide et facile d'aller le sait comme celui-ci on est sur un ouvrage beaucoup plus technique mais qui a des bonnes sources d'informations un petit peu une valeur encyclopédique voilà écoutez je vous remercie de m'avoir suivi n'hésitez pas à partager liker commenter voilà j'espère que vous avez obtenu toujours des outils de compréhension conséquents je posterai bientôt une nouvelle vidéo sur les entretiens et je continuerai d'étoffer voilà la chaîne YouTube une fois de plus je ne suis pas YouTubeur j'ai fait ça gratuitement sur mon temps pour vous apporter des compréhensions n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des soucis d'éducation ou de rééducation de votre chien ou si vous souhaitez faire des stages que ce soit en pistage en cliqueur ou bien même pourquoi pas discuter de choses et d'autres faire des balades éducatives voilà je suis à votre disposition